Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on parle... Oh le con, je parlais au mur. Ok, aujourd'hui on parle d'intelligence. Incroyable, merci beaucoup à Astrid pour cette intro. Je laisse le lien de son Instagram en description. Si ils s'attendent de participer, envoie la tienne à tabouémission at gmail.com Alors la nature de l'intelligence fait l'objet de débats philosophiques et scientifiques depuis des milliers d'années. Encore aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de théories psychologiques qui tentent de la cerner. Mais aucune d'entre elles ne fait consensus dans le milieu scientifique. Mis à part peut-être le fait que 100% des gens qui font du stand-up paddleboard sont des gros débiles! Après c'est mieux de savoir qu'on sait pas quelque chose plutôt que de le prendre pour acquis. Surtout quand c'est pour justifier des idéaux racistes comme ça a été fait à plusieurs reprises dans le passé. Comme par exemple avec l'idée que certaines races humaines sont plus intelligentes que d'autres. Heureusement aujourd'hui, ce genre de discours n'existe plus du tout. Si vous vivez en Afrique, dans les temps préhistoriques, vous avez dû défendre le territoire. Mais il n'existe pas trop d'énergie et trop d'intellectualité pour obtenir un peu de nourriture. Mais quand vous êtes en train de sortir de l'Afrique et dans les zones coldes, vous avez besoin d'un autre type de personne. Vous êtes en train de choisir pour des ventes coldes, qui ont besoin d'une haute intelligence et d'altruisme. Et c'est un pilaire basique de toute civilisation, de quelque sorte de sophistication. Bon ben, il faut croire que ce genre de discours est encore véhiculé par certaines personnes, comme ce fameux psychologue du Danemark qui semble avoir 150 ans de retard. Probablement une question de décalage horaire, je ne sais pas. Bon, alors un peu de contexte historique. Avec l'arrivée des premiers tests d'intelligence, certaines personnes ont commencé à déformer la théorie évolutive de Darwin afin d'entretenir l'idée que d'une part, ton intelligence est purement prédéterminée par ta génétique, puis que, pour des raisons évolutives, certaines races humaines sont supérieures à d'autres au niveau intellectuel. Et aujourd'hui, avec tous les débats entourant l'immigration, ben, cette mauvaise conception de l'intelligence recommence à faire surface. Parce qu'apparemment, le nazisme n'a pas été une assez bonne leçon pour tout le monde. Avant toute chose, c'est important de mettre au clair que tous les êtres humains, et ce, peu importe leur habitat, ont eu besoin de développer leur intelligence pour pouvoir survivre. Et l'idée que certains groupes ethniques sont fondamentalement dotés des meilleures capacités cognitives que d'autres reste une connerie totale, un peu comme faire du f***ing stand-up paddleboard! Tout le monde sait que t'as aucun plaisir, men! Arrête de faire semblant! Mais reste que cette controverse met en lumière certaines de nos idées préconçues quand vient le temps de déterminer ce qui fait qu'on considère une personne comme intelligente. Allons démêler un peu tout ça, à la bonne franquette. Sur un mur blanc fleurit le vent rosé Le ciel est bleu en bouquet éclatant Des temps dans les rues, des déchets partout, et des graffitis. Ah! T'es sûr que tu te mélanges pas avec Paris? Donc l'échelle de mesure qui est utilisée ici pour quantifier l'intelligence, c'est le quotient intellectuel, plus communément appelé le QI, qui grossièrement est le résultat obtenu lors d'une série de tests qui mesurent différentes capacités cognitives effectuées par un neuropsychologue ou plus souvent sur internet par un test de BuzzFeed! La moyenne des QI est de 100. Et plus tu vas vers les extrêmes, moyen de monde. 95% des gens ont un QI qui se retrouve entre 70 et 130. La prémisse de la rhétorique, c'est le constat qu'il y a une disparité observée dans le QI dans les différentes régions du monde. Et vous l'aurez compris, l'Afrique et le Moyen-Orient tirent de la pâte et certaines personnes sautent sur l'occasion pour pouvoir discriminer. L'idée que leur environnement est un résultat des différences de l'équipe, plutôt que les différences de l'équipe de l'équipe, c'est comme... c'est comme... c'est comme si on a un cantaloupe ou quelque chose pour moi, pour moi, pour avoir mon pensée autour de ça. Et je pense que c'est le grand challenge pour les gens. Et oui, s'il y a une instabilité sociopolitique dans ces régions du monde, c'est à cause de la génétique. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'ils se font insécemment des cas lissés par l'Occident depuis les 400 dernières années. Wow! Donc la première chose très importante à prendre en considération lorsqu'un groupe performe moins bien qu'un autre sur un test cognitif, mis à part les réelles capacités cognitives, c'est l'impact de l'environnement. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été séparée en deux pays isolés. L'Allemagne de l'Est, communiste, et l'Allemagne de l'Ouest, capitaliste. Malgré le fait que les habitants de ces deux pays avaient exactement le même bagage génétique, on a recensé une différence dans le QI allant jusqu'à 17 points dans certaines régions. Ce qui est énorme. Et cette différence a été attribuée aux conditions de vie, à l'alimentation, à l'éducation, bref, à l'environnement. Comme quoi, être oppressé par la guerre, ça a un impact sur les individus. Qui aurait cru, hein? Les États-Unis vont vers l'Iraq ou l'Afghanistan. Si nous allons là et mettre suffisamment de soldats, suffisamment de feu et suffisamment de soutien, nous allons introduire une démocratie là-bas. Mais il y a une chose qui est missing dans cette compréhension. Vous ne pouvez pas introduire une démocratie dans un pays avec une IQ moyenne de 90. C'est vrai que c'est bizarre qu'à chaque fois que les États-Unis essaient de forcer la démocratie dans un pays, ça finit toujours mal. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on dirait qu'ils vont juste dans les pays où il y a du pétrole. Je ne comprends pas ça. La deuxième chose très importante à prendre en compte quand on compare des résultats de QI, c'est leur pertinence à une échelle internationale. On sait que les questions du test de QI sont mieux adaptées au bagage culturel de la classe socio-économique qu'il a développé. Par exemple, si je te demande de trouver Charlie dans cette image, tu vas probablement réussir assez rapidement. Mais si je te demande de trouver Doraemon, tu vas probablement être incapable. Pourtant, tout le monde au Japon et en Inde aurait facilement été capable de le trouver. C'est lui, Doraemon, le fameux chat robotique voyageur dans le temps. Autrement dit, ce n'est pas que toi, tu as des moins bonnes stratégies d'exploration visuelle qu'eux, simplement que tu n'avais pas les référents culturels nécessaires pour pouvoir bien performer. Et comme disait l'inventeur des premiers tests d'intelligence, Alfred Binet, un seul chiffre ne pourra jamais traduire la complexité d'un concept comme l'intelligence. Ne fais pas trop de toi pour te donner de l'argent. Tu l'as obtenu de tes parents et puis ça paye et puis tu es dans une position supérieure relative à ton groupe. En tout cas, moi mes parents sont super intelligents puis j'ai quand même fini YouTubeur, donc laisse-moi douter. Alors, un des gros problèmes avec les amalgames entre race et intelligence vient de la mauvaise compréhension de l'hérédité. Généralement, quand on pense à quelque chose qui est héréditaire, on va penser par exemple à la couleur des yeux. Tu as une chance d'avoir les yeux bleus si tes deux parents sont porteurs du gène. Par contre, quand on dit que l'intelligence est héréditaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle se transmet uniquement par les gènes. Imaginons une société dans laquelle il y a un préjugé négatif envers la beauté. Plus t'es une personne chaude, plus les gens pensent que t'es stupide. Moi, par exemple, dans cette société, je serais considéré comme un gros con. À l'école, mon professeur va peut-être me donner moins d'attention ou il sera moins poussé à me faire faire des exercices complexes, ce qui va faire que moi et les autres personnes chaudes, on va probablement moins bien réussir à nos examens. Maintenant, si tu compares les résultats de tout le monde, les sex-symboles seront statistiquement moins intelligents. Mais ça ne veut pas dire que j'ai intrinsèquement moins de capacité cognitive que les personnes l'aident, simplement que j'ai hérité d'une caractéristique physique qui a influencé négativement la manière dont mon environnement interagit avec moi, ce qui a causé une différence au niveau intellectuel. En gros, même si la génétique a certainement un grand rôle à jouer, elle est constamment en interaction avec l'environnement et c'est extrêmement difficile de départager l'influence unique de chacun. D'ailleurs, il y a des études qui ont utilisé le contexte de l'adoption pour montrer que le QI ne dépend pas seulement des parents biologiques d'un enfant, mais également de l'environnement offert par les parents adoptifs. Et maintenant, plus j'y pense, plus je pense que je suis adopté. Merde! Vous savez, on dit souvent que les milléniaux pensent être le centre du monde, mais je tiens à dire que ce gars-là envisage littéralement d'éradiquer toutes les races de la planète juste parce qu'il est tenu de se faire insulter. Alors, quand on demande aux gens si l'intelligence est une faculté qui se développe, 50% vous diront que non puisqu'elle est fixe et 50% vous diront que oui puisqu'elle est malléable. Alors, qui a raison, me direz-vous? Eh bien, dans les faits, les deux. Si tu penses que ton intelligence est fixe, tu vas probablement être incapable d'augmenter tes capacités intellectuelles. Et si tu penses que ton intelligence est dans ton contrôle et malléable, ben, tu vas probablement réussir. Et ça, ça montre le lien très important qu'il existe entre la motivation et l'intelligence. L'humour. En 2003 au Texas, deux groupes de jeunes hispano-américains vivant dans la pauvreté ont été sélectionnés pour participer à une étude psychologique. Chacun des participants des deux groupes se voyait assigner un mentor pour l'aider dans son cheminement scolaire. La seule différence, c'est que les mentors du premier groupe avaient comme tâche de convaincre les participants auxquels ils étaient assignés que leur intelligence était malléable et en leur contrôle, en leur montrant des études et des images du cerveau qui créaient des nouvelles connexions et d'autres trucs de nerds comme ça. Les résultats étaient clairs et nets. Les participants du premier groupe ont significativement mieux performé que les participants du deuxième groupe. Des études comme ça, il y en a plusieurs qui ont été faites sur pleine démographie et les résultats étaient toujours les mêmes. Bon, alors tout ça pour dire que, bien qu'on soit très loin de comprendre qu'est-ce que la nature de l'intelligence, si ton objectif c'est d'atteindre ton plein potentiel, et bien t'as avantage à te convaincre que t'as aucune limitation cognitive, et ce, peu importe la tâche. Même que si t'es du genre à faire du stand-up paddleboard, désespère pas, peut-être qu'un jour tu vas apprendre à faire autre chose que debout et immobile sur une planche. Et si malgré tout ça, vous pensez quand même que vous êtes stupide, c'est pas grave, vous avez juste à faire comme moi et devenir populaire. Au fond, c'est un peu équivalent. T'sais, il y a énormément de personnes qui m'arrêtent dans la rue pis qui me demandent « Thomas, est-ce que c'est vrai que c'est si facile que ça être riche et célèbre t'sais ? » Étonnamment, la réponse c'est « Oui, c'est excessivement facile. » PV, hum? On tourne. Oh, pardon. 1, 2, 3, 4... 200 000 années d'évolution pour atteindre la perfection. Quand je me regarde en miroir, je me sens tout drôle dans mes pantalons. Juste entendre ma voix actuellement me donner un semi-crocant. Je devrais être le plus heureux au monde. Mais pourtant... Je peux plus sortir en public sans ma peur de lunettes teintées. J'ai perdu tous mes amis depuis que j'ai arrêté de les payer. Comment dépenser ma fortune quand tout est sponsorisé ? 400 000 fans, mais la seule femme pour m'aimer, c'est ma mère. I love you too, mom. J'espère que t'es fière de moi, d'où tu me regardes. De là-haut. Elle est morte ta maman ? Non, elle habite au cinquième étage. Moi, j'habite au quatrième, j'suis en dessous. C'est ma voisine, partenaire de vie. C'est pratique parce qu'elle fait ma lessive, elle fait ma vaisselle. J'ai énormément de difficultés à me défaire du nid familial, mais... Parce que... Tous les êtres humains, je suis le plus différent. Mis apport biologiquement à 99,9%. Insta, insta, dis-moi qui est le plus beau. Mais avant, laisse-moi choisir la meilleure parmi mes 257 photos. 257, c'est beaucoup. Ouais, c'est le mode rafale. J'peux plus sortir en public sans constamment me faire filmer. Par moi-même, qu'est-ce que tu veux, c'est ça délit vloguer. Quand je me sens isolé, j'ai personne par qui me tourner. À part Nespresso, mon café préféré. Hashtag Sponso. Hashtag Blessed. Ah, en parlant de sponsors, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors NordVPN, mis à part soutenir financièrement la moitié des YouTubeurs, c'est une application qui te permet de sécuriser ton information quand t'es sur Internet. Aussi, quand t'es sur des sites de streaming, ça peut te permettre en un seul clic de pouvoir écouter des émissions qui sont pas disponibles dans ton pays en changeant le pays duquel tu utilises Internet. Et si t'es en Europe et que tu es ou sera affecté par l'article 13, ben ça peut être une bonne manière de le contourner. Moi, je l'utilise depuis plusieurs mois sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et je vous dis en toute sincérité que je suis très satisfait. Donc si un VPN, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et que vous avez envie de soutenir la chaîne, bien allez sur nordvpn.com slash thomas et vous aurez 75% de rabais sur un plan de 3 ans ainsi qu'un mois gratuit en utilisant le code promo thomas. Et si vous êtes pas satisfait, pas de problème, il vous rembourse. Donc merci beaucoup à NordVPN de me permettre de vivre de mon travail. Et sinon, j'aimerais évidemment dire un énorme merci à PV Nova d'avoir fait la chanson de cet épisode avec moi et de m'avoir fait visiter Paris. Si vous êtes toujours pas abonné à sa chaîne, qu'attendez-vous? Et comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, ça m'aide beaucoup. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee et à vous tous qui écoutez les vidéos. On se revoit très 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 bientôt. Bye!